Mes camarades Parfumista, aujourd'hui je suis à la boutique Michale, comme vous pouvez me constater, je suis ici pour vous faire découvrir mes favoris, parce que ça fait un moment que j'avais envie de vous en parler, il y a pas mal de pépites, mais il faut venir ici dans la boutique pour voir vous imprimer vraiment, vraiment de l'art, pour comprendre à quel point c'est quelque chose de magnifique, il y a une belle histoire derrière, et en plus c'est la Turquie, oui la Turquie est le créateur de cette marque, mais assez parlé, on y va tout de suite, on va aller découvrir mes favoris, ensemble. Donc là mes camarades, je suis avec Miche Eligata, c'est elle qui va s'occuper de vous, vous arriverez dans la boutique Michale, à la rue Saint-Honoré, je vais vous présenter mes favoris, et avec elle on va pouvoir vous décrire les fragrances, parce que je ne connais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais je sais que mon coup de coeur il parle direct quoi. Donc je vais vous montrer tout d'abord, mon bras caramillat, mon bras caramillat qui est estérédé, aromatique, hyper frais, ça sent bon l'été, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas en dire dessus ici, mais si tu peux me faire rêver, parce que là vraiment j'ai envie. Bien sûr, alors c'est simple, dans ce parfum vous allez avoir un véritable espérilé aromatique, on est vraiment dans un parfum qui est idéal, dans ces grosses chaleurs qu'on a en ce moment sur Paris, vous allez avoir vraiment cette belle bergamote de calabre, vous avez aussi une petite note musquée pour tous les gens qui aiment les parfums vraiment de peau, et l'ambre, l'ambre qui est vraiment très présent, mais ça va être un ambre mais très très doux, très rélicat. Waouh, comment ça sent bon l'été, ça sent bon la fraîcheur, les beaux aromas, vous voyez les fragrances qui ont une petite note verte à l'intérieur, on sent aussi le petit côté printanier, la fraîcheur des agrumes, il y a tout ça dedans. Et la qualité, mon dieu, oh j'ai des frissons, il y a des frissons. C'est normal, c'est de l'extrait. Et c'est exactement ça, c'est ça aussi, avec Michalé, si j'ai bien compris Aminata, c'est la marque de fabrique de chez Michalé, c'est extrait de parfum. On n'a que des extraits, donc en concentration nous sommes à 30%, là même sur une note très espéridée comme le Ambra Calabria, donc vous allez aussi avoir quelque chose de très frais et surtout quelque chose qui va tenir. Bon et puis ensuite, je vais vous parler de Nancy. Alors là, celui-ci, mon dieu, quelle délicatesse, quelle finesse. Impoudré, sucré, délicat, on adore. J'ai guivé, vraiment, c'est un énorme coup de cœur également. Bon, le flacon, j'en parle même pas, regardez-moi ça. Voilà, je pense que... C'est comme la rose, les rilis, la subtilité, quoi, toi. Exactement, c'est clairement mon délire. C'est toi. Et puis il y a un autre encore, mes camarades, il faut que je vous en parle, on n'a pas fait celui-ci, il y a un autre, il n'en parle pas. Vous avez un zéné ? Oui, zéné, c'est un zéné, c'est un magnifique fruité en bris, c'était toi. Très très bon parfum. C'est ça, mon dieu, mes camarades. Ça serait chier. Ah, ça c'est... Les amoureux des fruités, je sais que très souvent, pendant le sang, on a l'impression que ça sent la langue, mais c'est pas la langue, c'est souvent l'association de la banlie et le litch. Donc ça me fait comme l'Afrique, les otiques, et ça nous rappelle la langue. Oui, les otiques, je le trouve. Oui, les otiques, je le trouve. Oui, c'est très beau. Voilà, maintenant, c'est le chantal, la banlie, c'est mon bolivre. Mes camarades, là maintenant, je vais vous parler des colonnes et mes deux favoris. La collection, c'est colonisée, colonisée. Là, c'est safran, comme disait Aminata. Mais oui, on est sur des colonnes, mais sur des colonnes qui vont être un petit peu différentes. Là, vous allez avoir une concentration de 20%. Cette concentration, elle est similaire à de l'eau de parfum classique qu'on a dans d'autres marques. Exactement. Donc, une très belle tenue, vous allez avoir le côté très frais, le côté très aérien d'une colonne. On reste dans de la douceur et dans un cocooning, mais légèrement épicé parce que vous avez du safran. Et vraiment, elle a raison d'insister sur le fait que c'est 20% de concentration, car normalement, une colonne, c'est moins de 10%. C'est comme ça qu'on distingue la colonne de l'eau de parfum, par exemple. L'eau de parfum, c'est de 15 à 18%, voire maximum 20%. Et tout ce qui est au-dessus de 20%, là, on tombe dans les extrêmes. Mais chez Nichalé, on ne fait pas les choses comme les autres. Alors, tout est beaucoup plus. C'est de la générosité avec Nichalé, c'est ça qu'on aime. On sait pourquoi on met le prix, puisque là, pour le coup, on est servi, mes camarades. Donc, celui-ci, c'est la colonne avec le safran. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, il y a la colonne espéridé, c'est ça plus ça ? Exactement. D'accord. C'est l'espéridé. Alors, comme ça se prononce et comme ça s'appelle, tout simplement, c'est un espéridé. Et là, vous êtes vraiment sur un linge propre. Le clean set par excellence. Tous ceux qui aiment les parfums très propres, très coton, doux. Voilà. Non, mais... C'est très, très, très beau. Et je ne vous dis même pas pour l'été, c'est vraiment parfait. C'est pour ma cheveille, c'est pour ma cheveille. Je vous jure. Je ne vous jure jamais comme un... Mon Dieu. On appelle ça un sortie-douche très chic. C'est ça, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est une tentation. Mais ça vaut le coup de se déplacer et de venir sentir toutes ces folies. Là, c'est mes coups de cœur. Mais je sais que vous allez avoir d'autres coups de cœur, rien que pour vous. Puisque, forcément, on n'a pas tous les mêmes coups. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous veniez. Vous allez rencontrer Aminata qui va s'occuper de vous au Paris-Ognon. Avec plaisir, on vous reçoit. Je n'ai pas si peur que vous venez de ma part. Ah oui. Et vous allez voir, elle a bien s'occupé de vous. Et même sans ça, elle en est déjà s'occupé. Très bien. Mais là, ça a été encore plus d'amour. Bien sûr. Encore plus. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais encore mentionner, que je n'ai pas encore mentionnées? Ah si. C'est des caillis. Dis-moi. Mais en fait, les senteurs maison. Eh oui, c'est vrai. Parce que personne n'en parle, mais moi, je les ai sentis. Oui, c'est vrai. Et allez, on y va. On va voir ça tout de suite. Je suis mes camarades. Là, je vous montre les fragrances pour la maison. Vous avez les bougies. Vous avez les diffuseurs. Et vous avez les sprays. Mes coups de cœur, c'est les senteurs. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Chinese ginger and cinnamon. Il y a aussi le Tunisian fleur d'oranger, qui est juste à tomber également. Un autre coup de cœur, c'est le Japanese white tea and jasmine. Magnifique. Il y a également le British black pepper. Et il y a aussi, alors que je ne me trompe pas, un Oud. Bon, je ne sais plus le nom exactement. Mais il me semble que c'est Indian wood. C'est à tomber. C'est puissant. C'est wow. On sent que vraiment, ils ont mis la concentration. Donc, quand vous vous offrez ça, ou vous l'offrez à quelqu'un, vous pouvez être sûr que là, pour le coup, vous allez faire un match. Clair et net et précis. Et les prix sont un peu plus doux du coup, que les parfums. Donc, voilà. Si vous avez envie de faire une petite folie, vous pouvez vous rabattre aussi sur les senteurs de la maison. La prochaine fois, pour l'automne-hiver, je reviendrai et je vous présenterai les fragrances qui, à mon sens, sont adaptées pour ces saisons-là. Les fragrances qui ont énormément d'opulence, de tenue, de sillage, qui vont matcher avec la saison froide, vous auront envie de vous lever, vous auront envie d'être chauffé, vous auront envie de quelque chose qui vous tienne et qui vous porte, qui vous donne le courage de sortir bosser ou sortir en soirée, alors que la saison ne va pas forcément s'y prêter. Comptez sur moi. On refera une autre vidéo. Et cette fois-ci, oulala, j'espère que vous serez prêts. Sous-titrage ST' 501